Bienvenue sur Etoiline Inès TV Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne N'hésitez pas de vous abonner massivement Aimer nos vidéos Commenter Et partager Chez Etoiline Inès TV C'est la qualité, la différence et la vérité C'est la qualité de la vie Et ça, c'est la qualité de la vie Et ça, c'est la qualité de la vie Et ça, c'est la qualité de la vie Alors, on a fait trois jours Les gens de la télévision, on a fait s'excuser Ce qu'on a fait, c'est que nous avons porté plainte Dossiers, on a fait plein d'autres Trois jours a été donnés au pasteur Marcelo Tunassi Par le fan du fait Star Papa Wimba Et d'ailleurs, qui nous disons que son âme repose en paix Papa Wimba est décédé il y a d'ici là Huit ans passés Mais aujourd'hui, nous voyons tant de rimeurs Sur les réseaux sociaux concernant Papa Wimba Et le pasteur Marcelo Tunassi Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Salut, salut cher Boutchou Salut chers abonnés Salut chers connaissances Salut surtout les amis Des Etoiles Lunes Inès TV J'espère que vous allez bien Quant à moi, je suis bel et bien Super bien Par la grâce de Dieu Chers Boutchou Chers abonnés Et chers connaissances Nous voici aujourd'hui Avec le pasteur Marcelo Tunassi Et le fan de Feu star Papa Wimba Donc la gueure La gueure vraiment Là on cherche qui va gagner Trois jours ont été donnés Au pasteur Marcelo Tunassi Par le fan De notre star Papa Wimba La gueure Les feux ne fait que s'allumer la famille C'est tellement dur Ils a vraiment Yako Inga Alors la famille Avant de commencer Avec notre analyse De cet après-midi Je voudrais d'abord Encourager Et sensibiliser A toute personne Si c'est la toute première fois De visiter notre chaîne Une chaîne de plein d'analyses Une chaîne des informations Exactes Et pourquoi pas Une chaîne chrétienne Je vous prierai surtout De vous abonner Massivement Abonnez-vous Cliquez aussi sur La cloche De notification Pour surtout Recevoir Les nouveautés De notre chaîne Aimez la vidéo La famille Commentez et partagez En tout cas Écosalabiso Oyo Toulubakanabiso Chaque jour Donc So Makassi La famille Qu'est-ce qui se passe Entre les fans De notre star Papa Wimba Et le pasteur Marcelo Tounassi Le plus grand pasteur Surtout De la république Démocratique Du Congo Un pasteur Responsable Un pasteur Qui prêche Vraiment De la parole De la parole De Dieu Quand il prêche Même les démons Tremblent Et la famille Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas La famille Et ça vraiment Ya Kouinda Alors la famille Avant de commencer Avec notre Analyse De ce soir Notre analyse En tout cas Écosalabien De l'autre côté Vous mettez De l'eau à boire Si vous avez Du jus Vous avez Les secrets A côté Et de l'autre côté Quelque chose Surtout A manger En même temps Vous mangez En même temps Là vous écoutez La vôtre Étoiline Surtout Ines TV Chaque jour De l'eau à boire De l'eau à boire De l'eau à boire La famille La famille Marcello Marcello De l'eau à boire De l'eau à boire De l'eau à boire Il ne croyait Il ne croyait Il ne croyait en personne Il ne croyait en personne Il boudait Boudait tout le monde Et nous avons pris cet esprit Et les Congolais On est quoi ? Tondi maramututé Mandi maramututé Moi je ne crois en personne Il ne me dépasse pas Moi je ne crois pas en personne Je ne crois en personne RDC Cet esprit Nous empêche de copier Mes frères L'humilité Permet de copier Ceux qui sont orgueillés Ne copient pas Et sache que le développement C'est dans les copier-coller Copier-coller Regarde ton iPhone Copier-coller Toi pendant que tu écris Moi je fais copier-coller J'irai vite J'irai vite J'irai vite Regardez les chinois Une grande nation Copier-coller Arrêtez Je m'en fous S'ils se fâchent Quand on dit ça On doit dire la vérité Rien n'est dit Sur Jacques Des retours Des retours Des retours Après les messages De notre très cher Pasteur Marcelo Tunasi Le plus grand pasteur Surtout De la république Démocratique Du Congo En tout cas La famille Comme d'habitude Nous allons faire Notre analyse L'analyse Que nous allons faire On doit dire Mais de votre côté On va dire Dans des commentaires Comme il fait toujours D'habitude En tout cas La famille Après avoir écouté Le message Du pasteur Marcelo Et le message Du fan des papas wimba c'est comme si il ya un problème d'incompréhension c'est long là je ne sais pas mais bien au pibro qui contient à votre point de vie comme d'habitude dans les commentaires il ya un problème d'incompréhension la famille bon pour le message du pasteur marcelo ce n'est pas dur qu'il est venu pour minimiser papas wimba ou bien pour insulter papas wimba je ne pense pas donc c'était seulement en train de prêcher quand on prêche souvent comme on dit d'habitude que c'est le saint-esprit qui parle il est en train de prêcher ce justement donner aussi l'exemple oui c'est vrai parce qu'aujourd'hui nous voyons il ya tant de personnes surtout dans la communauté congolaise beaucoup de personnes se comportent ainsi s'apologie n'est d'apologie la personne fait c'est dire que non qu'il vide de son compte justement pour payer les habits et baby lama et zana combo non je dois payer vous cheez je dois payer adidas doit payer ceci et cela mais si la personne peut être tombé malade là on commence à chercher aux gens demander aux gens d'emprunter de l'argent plus pour qu'on puisse soigner la personne mais moutobando latane et la maman quoi cher c'est comme ça avec la communauté congolaise mais il est venu quand même éveillé d'autres personnes il est venu interpeller aussi d'autres personnes parce que cette situation on la voyait surtout quand papa wimba était en vie s'apologie n'est s'apologie donc la tobalbarande kolata la personne s'est mis tellement en tête que non je dois m'habiller quand la personne s'est mis en tête comme ça que non je dois m'habiller là ce sont des habits trop cher pas même que non a que nous le sommes batombolaté ce sont des habits tellement chers la personne se donne la peine de vider son compte justement pour se payer les habits justement pour se payer les chaussures justement pour se payer des sacs à mes bon go ta la mbongo ni on sa oubimisa et nous voyons même aujourd'hui il ya de ces personnes qui continuent toujours de faire ça et si la personne peut être tombé malade ou si la personne se trouvait dans des circonstances que non on a besoin d'argent la personne n'a pas d'argent là elle va chercher à emprunter elle va chercher à demander elle va chercher des cotisations et c'est qu'il n'est pas bien ou elle est mal est ce que pasteur mastello aloubi mabé aloubi n'est m'habiter et même s'il parlait de notre émenéa oui nous voyons aussi ça dans la société la plupart des gens n'aiment pas à prendre naïe bignon sont moi les moi 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 les moi 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 là c'est les moi moi qui tue que tu aujourd'hui beaucoup de personnes parce que la personne connaît tout y est aïe bac même si la personne ne connaît pas mais elle te dira toujours que non on a y est b naïe b et après vous allez vous rendre compte que non nous toi ou abandonnée et koko ça ce sont des mensonges la personne ne connaît rien alors soit soyons en blé bon ça c'était quand même le message du pasteur marcelo à un amour nana ma bt bandico je ne sais pas de votre côté quand et tout ça la cal analyse boussa lango dont des commentaires pour nous sommes d'appuie bat ou sous sous réveillons maintenant au message surtout du fan du papa ou emba qui a donné au pasteur marcelo trois jours pour venir et pour passer surtout sur les réseaux sociaux sur les écans enfin de demander pardon demander pardon aux fans de papa ou emba je ne sais pas aussi à la famille et en tout cas il ya de ces personnes qui se donnent la tête et il ya vraiment de ces personnes là qui se donnent la tête la famille c'est vraiment regrettable qu'on se le dise et pourquoi les monde est comme ça la famille pourquoi les gens se donnent de la tête comme ça et en tout cas la communauté congolais c'est comme s'il ya des ces personnes vraiment qui 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 n'ont pas ce temps là de respecter d'autres personnes et la personne se donne vraiment la peine la personne est tellement courageux de passer sur les réseaux sociaux que non le pasteur marcelo nous te donnant trois jours pour venir demander pardon 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 et anima bénigne pasteur marcelo à lobby soyons compréhensives la famille je suis sûre que c'est genre d'ailleurs de message d'amour tout au yo qui est intellectuel la personne qui est passé vraiment sur le banc de l'école je ne pense pas qu'ils a coups qui couillera pas dans les vides pour et que non pasteur marcelo à propos de tes messages après à propos de tes prédications je vois que je suis à déplacer je vois que ceci c'est là je ne pense pas parce que le message ici c'était un message clair un message qui est venu vraiment éveillé tant des personnes un message qui est venu surtout a indiqué aussi d'autres personnes parce que cette génération là est passé là nous voyons il ya des enfants aujourd'hui il ya d'autres personnes qui grandissent nous avons besoin d'une bonne mentalité pas que non sapologie cacaté nous avons besoin des gens qui vont se dire que non nous avons besoin de construire mais aujourd'hui nous voyons quand même il ya de ces personnes là à 30 ans qui ont des maisons qui ont leurs parcelles qui ont des villas aujourd'hui pourquoi ils ont allévé cette mentalité là yako lata sapologie c'est vrai nous voyons des blancs aujourd'hui les blancs vous pouvez le voir très riche il a beaucoup d'argent il ya des millions et des millions dans son banque mais au monake yéwana il est invité à la fête à kekko lata sugi bagoutche kekko lata suki nini rien rien encore rien et ça 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 ne c'est pas ce que dans notre pays wano muna feti yo invité invité à l'ingi alata koutukole kanam okolo feti les gens aiment ça mais avec un blanc jamais raison pour l'accueil nous voyons aujourd'hui le blanc meurt riche pourquoi parce que basant la mentalité ouan atéki s'apologie a tient à moutou s'apologie mais nous autres surtout nous les congolais nous mourons pauvre pourquoi parce que nous mettons s'apologie dans la tête nous premièrement c'est les sapologie s'habiller nan donc nan nan baba muna nga que les gens me voient que non elle est belle elle sait bien s'habiller elle est riche tout il est riche même si la personne n'a pas d'argent il peut partir même emprunter de l'argent pour kebba muna feti en tout cas je dois m'habiller vont me sentir zoka nasima il n'y a rien comme argent la personne est allée emprunter et après la fête bako miko landaye ya kofuta mbong wanyoun akomi kote kabilo kwanda mais c'est honte c'est honte en tout kan a regretté j'ai beaucoup regretté les messages surtout ya fan ya papa wimba un papa mou kolo surtout un papa moko mou kolo obaloba mou kolo peut-être que les histoires pareilles soukito monak yata un jeune garçon a kendaki a pesine un message on allait comprendre que peut-être moabou moana mais voir un papa un papa vraiment n'ontaléboli il a des enfants c'est papa les c'est papa la paix avoir même 48 ans 50 ans c'est un papa qui doit aussi résonner c'est un papa qui doit se dire que non les messages de pasteur marcello était clair un message qui est venu vraiment médicé na ajwana tu penses toujours aux sapologie pourquoi mais oui c'est vrai papa wimba même si nous vous regardons aujourd'hui je ne suis pas là pour minimiser papa wimba ou pour pour dire n'importe quoi sur le nom de papa wimba qu'on se le dise la famille papa wimba chanté il était une star de la république des démocratiques du congo papa wimba a voyagé presque partout dans les mondes mais après la mort du papa wimba qu'est ce que papa wimba a laissé rien même pas une maison même pas une parcelle papa wimba est mort pauvre mais papa wimba était toujours à la tête de la sapologie papa wimba a encouragé toujours le jean de s'habiller mais vous voulons se mourir comme ça et en regardant bien à ce genre de papa comme le papa qui disait que non pasteur marcello doit on l'a donné appel au pasteur marcello trois jours dépasser encore sur les réseaux sociaux pour demander pardon à la famille du papa wimba et demander pardon aux fans de papa wimba c'est pas pas là je ne pense même pas qu'il a aussi une maison je ne pense même pas que c'est papa la pense même acheter une parcelle pour ses enfants ou même il a une famille c'est genre des papas ce sont des papas à bota bota place sinon ça dont il a des enfants everywhere partout il a des enfants c'est genre des papas là ce sont des papas qui ont des enfants partout 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 à zanana moi sinon d'à côté dont lui c'est seulement enceinté engrossé enceinté engrossé c'est fini quand on lui parle là du mariage non non je n'ai pas d'argent pour dépenser à donner la dote et l'après d'autres à organiser les mariages je n'ai pas ce temps là c'est ce genre des papas là soyons éduqués chers compatriotes soyons éduqués comme ce genre de message ce sont des messages ou et kotipenza tu te dis non je dois vraiment me réveiller je dormais ce pasteur est venu me réveiller en tout cas je suis désolé je suis désolé toi fan de papa wimba n'a ajnaïo n'a qui ajnaïo n'a qui moukoulo n'aïo à cet âge tu viens réclamer ce que le pasteur marcelo a dit que non le pasteur marcelo le doigt est venu pour demander pardon aux fans et à la famille de papa wimba pourquoi mais pasteur marcelo est venu pour éduquer d'autres personnes pour venir les venu pour réveiller d'autres personnes qui dormaient nous avons besoin c'est de ces genres de predications nous avons vraiment besoin de ces genres de message pour la communauté congolais yango kolata boolata ti wapi kolata bole la boolata go ti wapi papa wimba ici ki ki eme la sapologie ki sabiye pa possible to bakounda ki bakounda ki ena bilamba naïe tango bakounda ki papa wimba bakounda ki ena bilamba naïe non mais bilamba ni yon sou eti kala atalopango e zalakite il est mort kom sa san riyen san riyen tout sa akos de kwa de la sapologie tout sa akos de la sapologie il a laissé riyen ankor riyen rien du tout yango binopé boligny beaucoup fakabongo sans riyen akos seulement de la sapologie qu'on vous laisse avec votre style là de sapologie 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 tomona yango y'a tant des congolais qui font ça kolata nde kolata jura makambo bomoni cotisation est ce qu'on peut cotiser pour lui est ce qu'on peut cotiser pour elle mais tout ce temps la personne s'habille pas possible hop et saka imanje ke non elle a de l'argent il est riche et pourtant réalité pauvre a ok no de fakabam bongo pona ou son babi lamba c'est regrettable c'est vraiment regrettable chère compatriote c'est genre de message en tout kan de konanga yo tinda ki message juana na sengi na yo zongé la prédication du pasteur marcelo tunasi vanda penza salamoutou zongé la penza prédication wana et après ça y'a kashko na ba réseaux sociaux pour donner ou yolingyu opé ça ba point de vie na yo sur se ou cette prédication mais quand dans les vides boue et que non le pasteur marcelo doit venir et on a kilo à pied cher boucho cher abonné et chers connaissances et parfois ça énervant des fois ça énerve bon qu'est ce qu'on doit faire rien dit tout en tout cas nous voici à la fin vraiment de notre épisode de ce soir mon analyse quand d'inguez à l'aka et là nous sommes vraiment à la fin mais avant de finir 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 je m'irai au moins saluer des personnes de très cher la première personne c'est linda linda beaucoup loups coulou ya balinda et la deuxième personne ici elle même madame qui ont gagné puis quelques par mois 6 ans d et pourquoi pas madame n'est pas si calo j'ai depuis le boucher chers bout tous ses abonnés et chers reconnaissances bye bye et à la prochaine chers chers